Et les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Eh bien, Nadie, vous avez passé un bon week-end. Bon, pas rasé aujourd'hui, mais bon, grand soleil, grande motivation. On a une belle semaine de prévue, donc ça va être l'occasion d'avancer un petit peu sur tous les différents projets. Là, je suis un peu en retard sur mes plantations, j'ai encore des pommiers à déplacer. Vous vous souvenez, la variété pâte de loup, j'ai deux pommiers à les mettre, je vais aller les installer dans le parc des chiens. Donc, Ravka et Roots, ils auront comme ça leur premier fétiche, la variété pâte de loup qui seront installée avec elle. Donc, on va aller faire un petit tour, je vais vous emmener avec moi, on va aller dépiquer ça ensemble. Ensuite, j'ai un petit peu de nettoyage et un peu d'électricité à faire dans les écuries, enfin, dans un milieu que vous n'avez pas encore vu, mais que vous allez voir plus en profondeur prochainement. Ça, on verra ça en fin de vidéo parce que je vais vous annoncer contre qui je rentre en guerre lorsque une grande guerre se déclare. Et puis, on fera un petit tour aussi sur les grandes annonces 2024, c'est-à-dire sur tous les projets qui vont se mettre en place. Et puis, bien évidemment, sur la nouvelle chaîne. Allez, go ! On est parti pour cette nouvelle vidéo. Variété Pâte de loup. Le voilà, le bébé. Allez, on va le mettre à sa place. C'est-à-dire, là-bas derrière, car là-bas derrière, vous voyez la butte là ? Eh bien, ça, c'est la butte des chiens loups. Allez, je dépique ça et on est parti. C'est-à-dire, Allez, on est parti. Bon, nous y voilà. Arrivés dans le terrain des fifilles. Vous voyez, ici, on est dans l'enclos des chiens. Ils ont leur petite mare qui a été creusée l'été dernier. La butte où, ben, ils ont creusé leur terrier là-dedans. Vous voyez, on va faire un petit peu le tour, mais dans cette butte-là, ils viennent creuser des trous. Vous voyez, par exemple, un terrier qui s'en va, Et bien, les fifilles, elles viennent explorer. Ça, c'est leur coin. Ça va, mon cœur ? C'est bien ? Donc là, on est dans l'enclos des chiens. Donc, c'est ici que j'enferme Ravka et Ruth, quand j'ai de la clientèle qui vient au domaine de Lavarro. Ils ont un enclos, ici, de 3 000 mètres carrés. Dans le jardin, vous voyez, derrière moi, il y a tout le bois. Ils ont accès à tout le bois qui est derrière. Et puis, il y a une ancienne butte. Les gens, je ne sais pas, ils accumulaient ici. Ils devaient faire du feu, à mon avis, parce qu'il y a quand même pas mal de résidus de feu. On voit du bois brûler, pas mal de trucs, de déchets. Donc, ils devaient faire une butte ici et puis faire le feu de temps en temps. Et puis, on voit, il y a des tranchées un peu de partout. Parce que les chiens, ça vient creuser. Donc, voilà. Là, on est dans l'enclos des chiens-loups. Et on va venir poser la variété pas de loups. Et bien, ici, à côté de cette vieille souche. Vous voyez, j'ai une vieille souche que j'avais posée là. Et bien, ça va faire la protection. La protection de l'arbre. L'arbre, je pense que je vais le mettre tout juste ici, dans le coin. Comme ça, j'ai toute la grande souche qui est là derrière en protection. Et puis, ça évitera que les fifilles, elles viennent bouffer mon arbre ou à force de faire le con, vous savez, ça tourne autour. Et puis, j'ai pris du grillage. C'est ça le plus long à préparer. C'est le grillage. Allez chercher la bêche. Et puis, les petits poteaux. Allez, on est parti pour la plantation. Béchauc. Ok. C'était le fait. C'est le fer bêche. C'était le fait. Maintenant, on n'a rien à suc Kerber. D'ailleurs, on a raté la frediหนibilisation. J'en ai ensuite un poteau. Bon et ben voilà, là je lui fais son petit nid dillier, il y a un petit grillage tout le tour, la petite variété patte de loup, elle est plantée, je vais profiter d'avoir plein d'écorces de bois morts sur le côté pour lui faire son petit entourage, il a un petit paillage de bois morts dans le fond, il est protégé et puis ben on n'a plus qu'à lui c'était, bonne chance ! Allez go ! Bon ben voilà, il me dit, bonne chose de faite, les arbres sont plantés, oui je dis les parce que j'en ai planté plusieurs, je vous en ai montré un, la variété patte de loup mais j'avais des pruniers, j'avais pas mal de choses à la planter, mais bon ça c'est fait, ben maintenant on va à midi, je pense qu'on va se verser un cliver, on va se poser dans un coin, parce que là, j'ai des choses à vous dire, on est pas bien là, c'est fou quand même, début mars, plein soleil, reste que le temps de faire un barbecue, bon ben vous voyez, petit lundi, début de semaine, santé les amis, courage pour ceux qui travaillent aujourd'hui et qui m'ont travaillé toute cette semaine, ben moi je travaille aussi un petit peu, mais vous voyez, c'est pas le même rythme, ce matin on a été tenté des arbres, et cet après-midi ben je vais travailler dans le domaine d'Alvaro, mais plus précisément dans un lieu, dans un lieu où j'ai commencé déjà à vous en parler un petit peu, et je prépare de la place, mais ça je vous en parle un petit peu. Dans le titre, je vous ai marqué que je partais en guerre, et ben ouais, cette année 2024, ça va être la guerre, on en en parlait beaucoup, la guerre, la guerre, la guerre, on va laisser passer avec la voiture. Encore un qui doit revenir du travail. Ah ouais, la guerre, et ben moi je vais me faire ma guerre aussi ici, au domaine d'Alvaro, parce que je vais rentrer en guerre également, alors quelle guerre, quelle guerre, vous allez me dire ? Et ben je vais rentrer en guerre contre la rouille, et ouais, cette année 2024, ça va être la guerre, la guerre, la guerre. Pourquoi ? Ben comme je vous disais, on a racheté un pépère, un pépère qui va nous accompagner au domaine d'Alvaro, donc j'ai repris un véhicule, comme je vous disais, je le destine à le transformer en van aménagé, donc tout ça, ça va être mis en images et mis en vidéo. C'est pour les projets de la chaîne du domaine d'Alvaro, donc les projets 2024, c'est-à-dire que ce van, moi je le destine à sillonner la France, je vais l'aménager pour pouvoir dormir dedans, mais je vais également l'aménager pour pouvoir accueillir la moto, comme ça, ben ça me permettra de rejoindre des régions de France un peu plus facilement, ne pas aussi abuser de votre hospitalité à chaque fois, et puis de vous demander de dormir chez vous, là, au moins je pourrais passer chez vous, même si vous n'avez pas la possibilité de m'accueillir, bon ben voilà, je pourrais dormir dans mon van, dans mon coin, dans toutes les régions de France, avec la petite moto, et puis de pouvoir s'y donner un peu plus librement. Donc je vais rentrer en guerre, pour quoi je vais rentrer en guerre, ben je vais rentrer en guerre contre la rouille, parce que ce bébé, comme je vous disais, il est de 1975, donc 1975, il est bouffé de partout, toute la tollerie, tout le bas de caisse, il y a déjà eu une réparation qui avait été faite sur les bas de caisse, mal faite d'ailleurs, donc il y a pas mal de reprises sur les bas de caisse, le plancher, là-bas, il est pourri, au niveau des pédales, on passe à travers, c'est pratique pour traîner, on connaît les pieds à travers, et donc ça a donné lieu à toute une grande restauration, parce que forcément, on ne peut pas le laisser comme ça, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais à titre indicatif, par exemple, vous voyez, ça c'est une portière, ça, ça s'ouvre, regardez, là j'ai mon sécateur dans la poche, vous voyez la longueur de la lame, regardez là, ah, ben, c'est rentré, bon ben, tout ça c'est pourri, tous les bas de caisse sont pourris, mais bon, on est au domaine d'Alvaro, donc on va lui refaire une petite santé, et donc vous allez pouvoir suivre ça sur la chaîne du domaine d'Alvaro, vous aurez quelques épisodes de cette reconstruction, mais également, ben, je voulais vous annoncer une grande nouvelle, c'est-à-dire la création de la nouvelle chaîne, la nouvelle chaîne qui va s'appeler, donc, les ateliers d'Alvaro, et oui, parce que, ben, j'ai une grande passion dans la vie, c'est restaurer des véhicules, tous les ans, moi, crédiblement, ben, vous m'avez connu un peu avec Céleste, de la chaîne Dunker Sauvage, où, sur sa série rétroviseur, il était venu passer deux mois ici, et j'avais restauré son camping-car avec lui, on avait passé deux mois à restaurer son bébé, et ben, cette année, c'est à mon tour, c'est-à-dire que je vais faire le mien, mais là, je pars de beaucoup plus loin, parce que, ben, voilà, ce que vous avez vu, ce que vous m'avez vu faire sur le camping-car de Céleste, et ben, c'est qu'une infraction de ce qu'il va y avoir sur le bébé, parce que là, on va le mettre à nu, le mignon, le moteur va être sorti, et on rééquipe complètement l'intérieur, et voilà, il a 50 ans, donc on va faire une nouvelle jeunesse. Donc, la chaîne est ouverte, je vous l'annonce officiellement, donc c'est pour ça que j'ai versé un petit verre pour qu'on fête ça. La chaîne s'appelle donc Les Ateliers d'Alvaro, et vous verrez, j'y ai fait la première vidéo de présentation, et donc, c'est une double célébration aujourd'hui avec ce verre, parce qu'on va fêter l'ouverture de la chaîne, mais également une nouvelle coopération, je vous l'annonce, les épisodes des Ateliers d'Alvaro seront accompagnés des musiques, et les musiques, et bien c'est Michel Lecoq qui nous a écoutes, et donc, voilà, je vous laisse découvrir le premier épisode de cette nouvelle chaîne, et d'autres vont suivre, il y aura des playlists qui vont être créées, notamment une playlist, la rénovation du van, une autre playlist qui va être la rénovation de l'Afrique de Witte, et encore plusieurs autres playlists, parce qu'il n'y a pas que ça en véhicule qui va être restauré sur les ateliers d'Alvaro. Donc là, je suis en train de préparer tout le local, j'ai dédié à ça 150 mètres carrés d'ateliers qui vont être entièrement aménagés, la restauration des épisodes anciens, donc si vous aimez bien la restauration, les projets mécaniques, les éclatories, la toux dure, les moteurs, je vous invite à aller rejoindre cette chaîne, et puis à vous abonner massivement, si on veut que ça démarre bien, et puis que ça parte sur des beaux horizons. Donc, je vous dis un grand merci à tous, et puis à tous les camps, donc à bientôt, que ce soit au domaine, aux ateliers d'Alvaro, allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501